Donc là, le cycliste, il vient par là. D'accord ? S'il va tout droit, il traverse les rails du tram, ce qui n'est pas conseillé. Il a des panneaux ici. Il doit rejoindre l'appui cyclable qui est de l'autre côté. Donc là, il y a un croisement. Et ce n'est pas la même chose pour les piétons. Est-ce qu'on n'est pas là vraiment dans des conflits organisés, méga organisés ? Théoriquement, on est quand même, effectivement, censé prendre des informations auprès des associations concernées pour pouvoir, effectivement, faire les choses dans les meilleures conditions possibles. Donc, effectivement, dans ce carrefour, ça conduit le cycliste à devenir temporairement piéton lorsqu'il se situe dans des zones où il n'est plus couvert par ses bandes cyclables et à redevenir cycliste un peu plus loin. Après, vu la grandeur, finalement, de ce carrefour, c'est peut-être ce qui a été étudié comme étant le moins risqué pour le cycliste ou le fait de permettre une cohabitation, là encore, c'est-à-dire en prenant en compte tous les acteurs possibles sur ce secteur-là, sachant qu'en plus, c'est une route qui est quand même empruntée par des poids lourds. C'était, effectivement, peut-être une solution la plus sécurisée.